et salut tout le monde c'est cherel on se retrouve donc sur oldium rappelez vous la dernière fois on est allé sur blood island et un de nos congénères marques nous avait demandé tout un listing de choses à faire donc évidemment hors vidéo j'ai crafté j'ai miné voilà donc j'ai tout de près dans le bateau donc on va pouvoir aller lui ramener tout ça donc le petit problème qu'on avait c'était les batteries alors ce qu'ils appellent les batteries tout simplement ce sont les piles et elles se font si je ne dis pas de bêtises ici voilà donc pour faire des batteries il vous faut des lingots de titane évidemment à chaque fois que je lance le jeu il fait orage donc des lingots de titane et du cuivre voilà donc sans demande voilà pas mal donc c'est pour ça qu'il faut pas mal miner et au niveau stockage ça je m'en occuperai je vais replanter j'avais fait des carottes des graines de maïs parce qu'on peut aussi faire de la farine donc la farine je l'ai trouvée je suis allée looter quelques quelques maisons pas très très loin et j'ai pu j'ai pu obtenir le nombre de farine qui me manquait c'est ce qui m'a posé le le plus de problèmes je dirais dans le jeu là c'est de trouver la farine et c'est puisque je peux là on les garder pas encore attendre qu'il pleuve plus alors j'ai tout de près dans le bateau que ce soit le ligne que ce soit tout est prêt on va juste planter des petits maïs là si on y arrive ça veut se mettre quand ça veut voilà est-ce que cela sont non ils sont pas mieux bon ok alors on va faire le point vite fait avant de partir j'ai fait aussi des pioches donc on va regarder au niveau de la map de la quête donc il faut qu'on aille ramener tout ce que marc nous a demandé dans la liste de de la dernière fois de l'épisode précédent donc on devait lui ramener 15 fabriques 100 farine 50 bandages 15 medical kit on lui avait donné directement sur place si vous vous rappelez ou si vous n'avez pas suivi je vous mettrai l'esprit complet à la fin de la vidéo 25 kevlar sans biofuels sans clous sans charbon sans haute planque 3 bilots 250 ciment 25 litres et 25 batteries donc c'était ça qui nous posait un problème après il avait fallu que j'aille énormément dans la mine chasser les araignées pour faire ce qui me manquait donc on va aller vérifier quand même dans le bateau si j'ai rien oublié au niveau ici je me suis refait un casque parce que ben voilà le mien va pas tarder à être out et j'ai enlevé les chaussures de toute façon qui étaient mortes parce que j'avais un problème de comment dire de dégâts au niveau de la température donc ici j'ai préparé un autre lit pour pouvoir le remettre quand on revient voilà et on va aller voir dans le bateau tout de suite si j'ai bien tout remis alors on a à boire on a à manger on a tout ce qu'il faut boire manger ou à les fibres il manque un petit peu on a quelques canettes de céréales on va aller voir dans le bateau si j'ai rien oublié alors je fais gaffe parce que hors live hors live et hors vidéo ils sont arrivés à me tirer dessus à travers les murs donc on va aller voir si on a tout dans le bateau normalement on a tout alors on a bien qu'on ne parte pas pour rien on a bien les 15 fabriques ici on a bien les 100 farine ici on a bien les 50 bandages ici les 15 medical kit on lui a donné donné déjà la dernière fois on les avait sur nous les 50 jus on lui a donné les 25 kevlar on les a là ensuite les 100 biofuels on les a là qu'on ne parte pas là bas pour rien les 100 clous on les a là ensuite les 100 cols ici ensuite qu'est ce qu'il nous fallait 100 wood plank ici 3 bilots ici 250 ciment on a bien 250 ciment 25 litres on les a et les 25 batteries on les a donc j'ai fait deux pioches d'avance au cas où on puisse miner sur place et le lit bien sûr pour la base s'il y a besoin voilà par sécurité vous savez puisqu'on doit détruire notre liste sur place alors vous aurez vu que j'ai pris un petit peu de vie supplémentaire j'ai trouvé des pizzas en fouillant les maisons donc pour trouver la farine maintenant je sais qu'on peut en faire aussi j'ai vu ça hop je peux prendre mon arc avec moi j'ai vu qu'on pouvait faire de la farine directement bon là il n'y a pas grand monde sur le terrain donc ce qu'on va faire ben je vais prendre le bateau on va aller à blood island donc les batteries vous avez vu un tout simplement c'est ici voilà dans le workbench ici et ce sont en fait des piles tout simplement donc vous voyez j'en ai fait alors ça se fait par nombre de deux donc si vous vous mettez un ça va vous en faire deux piles donc j'en avais une deux trous carotide et donc voilà donc on a tout ici j'ai déposé le le schéma des turbimachines pourquoi parce que pour l'instant on nous le demande pas donc on va pas le trimballer sur nous on a 174 flèches donc je pense qu'on est bon on a on a tout ce qu'il faut donc on est parti on va aller là bas donc on doit aller à blood island alors c'est bien ça je vérifie blood island exact donc blood island nous on est en bas ici et on doit aller ici on va mettre un petit point de repère voilà avec le clic gauche j'espère que j'ai assez de gasoline pour le bateau normalement on a une petite comme d'habitude une petite comment on appelle sa plate forme de prête là bas allez on s'en va alors au niveau du fioul peut-être que je devrais en remettre alors un petit peu histoire 2 voilà hop et on s'en va on va en direction de blood island alors on va P pour le mettre en marche et on va se mettre en full speed et on est parti donc ce que je vous propose c'est tout simplement qu'on se retrouve là bas une fois qu'on est sur place parce que le trajet est un petit peu long donc en vidéo ça crée un petit peu de vous laisser faire le trajet avec moi bien que j'aime bien vous avoir avec moi il n'y a pas de problème mais bon ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve là bas j'ai bien peur quand on arrive il fasse nuit donc écoutez on verra ça on se retrouve une fois que je suis arrivé sur place allez à tout de suite alors on est bien arrivé à blood island ce coup-ci j'ai garé le bateau comme vous pouvez le remarquer à l'envers le bec là bas qu'on se retrouve pas avec le même problème qu'on avait eu dans l'épisode précédent rappelez vous le vol du bateau le bateau qui s'est pris pour un oiseau et qui aurait pu ce n'avait pas pu le débloquer donner fin au let's play donc j'ai tout pris sur moi et on va aller voir marque et lui donner ce qui nous a demandé alors je vous rappelle sur cette ligne il n'y a rien du tout mais rien du tout referme la porte derrière nous alors ok donc on va parler à marque alors on lui avait donné donc les 15 médicals quitte d'accord c'est toujours mémorisé ici donc ça il n'y a pas de problème si vous l'avez sur vous vous pouvez déjà lui donner d'avance que vous avez sur vous partir et revenir c'est garder en mémoire donc les 15 fabriques on va lui donner les 100 fleurs on va lui donner c'est les 100 farines les 50 bandages je les ai pas pris c'est pas grave on va lui donner ceux là je dois les avoir dans le dans le bateau alors 2 3 4 5 si je faisais moite ça serait mieux peut-être 28 33 47 54 non 3 je les ai dans le bateau de toute façon donc c'est pas gênant alors tout en année au bandage 50 bandages voilà ensuite 25 kevlar c'est là ensuite du biofuel le biofuel il est là des clous les wood plank le col les billots le ciment les litreurs et les batteries voilà qu'elle t'a réussi merci beaucoup je vais pouvoir maintenant continuer avec succès stan est arrivé et il voudrait te parler urgentement merci ok je sens que lui aussi va nous demander encore quelque chose de grandiose bonjour stan alors merci d'être venu je voudrais discuter j'ai quelque chose de très important à discuter avec toi le leader de la milice semble être suspicieux sur la résistance et des plans et les plans pour les stopper je suis sûr qu'il est possible de savoir quelque chose à propos de cela peut-être peut-être est-il plus simple de chercher de soi même par soi même des informations sur la résistance j'ai décidé de rester ici en safe tout simplement et de rester dans cette maison abandonnée ce sera donc le nouveau poste comme on l'avait vu dans la fois précédente il nous confirme donc ce sera donc le nouveau poste de la résistance ok il nous faut qu'on évidemment il nous demande que cet endroit doit rester sûr et il nous demande de n'en parler surtout à personne alors les raisons pour lesquelles je voulais te parler sont ici parce que j'aurais besoin de évidemment de choses j'ai fait une liste c'est une blague j'ai fait une liste de ce que j'ai besoin s'il te plaît kraft et place les stations et les fournitures ici d'accord donc qu'est ce qu'il va nous demander lui alors on va le noter au fur et à mesure pour s'en sortir alors il faut un camp fire ça c'est pas le plus dur à faire deux forges on va même peut-être pouvoir dans les forges non il faut des billows un workbench ouh workbench non va falloir revenir à la base oh la la un workbench une chemistory station la la ça va demander tellement de compos tout ça un loom en fait c'est tout ce qu'on a dans notre base un loom un wood stove un so bench oh la 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 vache trois lits je pense que c'est ça trois couches je pense que c'est des nits litres chers combien il lui en faut trois litres chers deux tables huit chaises oh la vache trois cabinets ça j'ai pas vu du tout où on fait les meubles et de bouquets de bouquets ça c'est des bibliothèques j'ai pas vu du tout alors peut-être que ça va nous débloquer des choses mais bon j'ai rien sur moi là je suis venu juste pour ça ok mais écoute on va voir ça une fois rentré à la base donc c'est un aller retour assez rapide à lui est ce qu'on peut à nouveau lui parler non donc on peut repartir en fait on est venu pour ça c'est une blague on va falloir leur fabriquer tout ça bon 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 alors au niveau de alors regardons ici un petit peu dans l'inventaire alors le campfire pour en faire il nous faut du bois et des pierres ça à la limite on va faire du bois et des pierres on peut le faire ici et leurs données ensuite deux forges donc c'est dans les plaçables les forges c'est des bilots qui va qui vont manquer ensuite le workbench je crois que c'est le workbench voilà oui faut qu'on revienne parce qu'on n'a pas les lingots donc faut qu'on revienne à la base la chemistory station c'est dans le dans le workbench qu'on le fait ou dans un autre atelier qu'on a à la base le loom c'est pareil c'est là où on fait les tissus le wood stove alors wood stove je ne sais plus ce que c'est on va regarder de toute façon c'est classé ici par ordre alphabétique si on peut le faire si on peut le faire ici wood crête, wood door, wood fondation, wood pillar, wood railing, wood stair, non le wood stove on ne peut pas le faire là donc ça doit être dans un des ateliers le loom le wood stove, le sobench sobench pareil ça doit être dans un des ateliers de la base trois couches c'est des lits les lits c'est des couches même pas ils avaient des couches bêtes ça doit être ça je pense que les couches c'est bêtes mais avoir à confirmer je vais regarder trois litre chers alors est-ce qu'on a ça là-dedans litre litre boot, litre chest litre leg leg armor non deux tables et je n'ai pas vu les meubles pour être honnête avec vous alors ça doit être peut-être dans un autre dans un autre atelier dans le building on n'a pas de meubles ah si non c'est des fondations il n'y a pas les meubles peut-être avec un autre atelier qu'on n'aurait pas construit on va pouvoir faire les meubles mais là pour l'instant moi je n'en vois absolument pas donc les tables les chaises les cabinets ça va être une bonne question à se poser donc déjà on va repartir on a déjà pas mal de choses à faire donc on va aller là-bas on va regarder ce qu'il nous manque à crafter pour notre base voilà je ne suis pas sortie du bon côté évidemment alors on va reprendre notre bateau fais gaffe qu'il n'y ait personne je ne sais pas s'il y a des cailloux ici sinon on aurait pu faire les voilà sur place on peut faire à la limite les comment on appelle ça les deux place sable on pourrait faire les deux campfires 10 bois 10 pierres et non il nous faut les bilots les bilots c'est les animaux alors attendez on va essayer de faire ça là histoire de ne pas être venu pour rien je ne vais pas me faire tuer parce que je n'ai pas placé le lit donc là on a bien 10 bois et il nous faut excusez-moi je vais avoir qui déraille il nous faut 10 pierres faire gaffe aux animaux ici aux hunters il y en a quand même même si c'est une petite île rien du tout il en faut deux campfire un non un donc on va le craft direct et on va lui donner ce sera fait voilà 19 secondes on va se mettre à l'abri j'ai l'impression que la nuit va tomber au moins qu'on tue des animaux si on en voit je n'ai pas du tout on va boire un coup je n'ai pas du tout posé mon lit ça me pose un véritable problème on va manger une viande et on va manger des protéines on sait qu'il y a des animaux ici mais je pense que le mieux ça va être de revenir à la base on ne va pas prendre de risque de risque sans avoir posé le lit et ça m'embêterait vraiment de poser le lit juste pour ça donc on va lui donner déjà le campfire ce sera fait donc il n'est pas il n'est pas il n'est pas encore ah oui je ne l'ai pas mis dans le il faut que je le mette dans ma barre de raccourcis pour le lui donner alors non tu ne veux pas il faut tout pourquoi ça ça va être un mystère alors à moins et c'est ce que j'ai bien peur c'est ce que j'ai bien peur c'est que le dev se soit arrêté là j'ai un petit peu peur de ça je vais le vérifier parce que contrairement à l'autre voyez à moins qu'il faille tout lui ramener mais j'ai un petit peu peur que le dev se soit arrêté là parce que voyez on n'a pas la possibilité de lui donner on a le feu de camp sur nous et je ne peux pas lui filer quoi ça m'embêterait de devoir faire tout ça pour rien d'autant plus que les chaises etc je ne vois pas du tout du tout où on peut les faire donc à la limite il faut revenir à la base donc il y aura une caisse comme ci on va regarder au niveau de la de la map Stan m'a demandé une liste de craft de fournitures et d'ateliers pour la résistance qui se trouvera ici crafter et placé il est placé dans la maison alors on va essayer un truc qui dit peut-être de le placer directement sur le sol alors si je place le le feu de camp ici voilà est-ce que ça l'a validé auprès de Stan oui donc en gros il faut nous même placer voilà tout ce qu'il faut dans la maison directement bon très bien ça va être chaud ça va être chaud tout ça alors bon on va fermer et on va repartir il fait nuit c'est pas très cool de repartir maintenant mais bon alors je vais faire le retour jusqu'à la base je prends mon arc je vais faire le retour jusqu'à la base regardez-moi cette toux si elle n'est pas belle vous ne voyez pas comme ça ce que là je ne l'avais pas vue je ne sais pas vous moi je ne l'avais pas vue aussi bleu verte bizarre 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 mais en tout cas très jolie et où sont passés mes sparadraps là j'avais bien mis 50 de ce pansement il faudra s'en referme donc écoutez on est reparti donc ce coup-ci on revient à notre base alors quest map on revient à notre base qui est ici voilà on fait taillou taillou je ne les aurais pas non je ne les ai pas mis là il me semblait on a vérifié on a vérifié ensemble pourtant écoutez on va rentrer à la base je vous retrouve là-bas et puis on va voir ce qui est possible de faire et ce qui ne l'est pas à tout de suite alors je ne suis pas encore arrivé à la base je suis sur le chemin mais je tenais à montrer quand même que le nouveau développeur arrange bien les choses c'est-à-dire que là vous voyez la nuit avant c'était super sombre on n'y voyait rien du tout du tout du tout du tout et là il a mis un effet avec cette ouverte assez sympathique et au moins on y voit la nuit je veux dire c'est plus la galère d'avant où il nous fallait des lampes il nous fallait tout un tas de trucs donc on voit bien que le nouveau développeur qui a repris le jeu fait du bon boulot voilà je tenais à le montrer quand même parce qu'en bateau vous le voyez très très peu parce que je vous fais des coupures pour vous éviter le long trajet et à ce moment-là ben voilà je tenais à vous le montrer parce que voilà ça c'est un autre boulot du nouveau dev il a encore beaucoup beaucoup de travail à faire vu ce que l'ancien développeur avait fait donc il a beaucoup de choses à rattraper mais il avance à son rythme progressivement tranquillement et c'est du bon boulot donc merci à lui et on se retrouve donc ce coup-ci à la base je ne reviendrai pas dessus mais on se retrouve à la base et on va voir tout ce qu'on peut faire là-bas allez à tout de suite alors je vous reprends juste avant l'arrivée à la base regardez les couleurs qu'il a ajoutées c'est magnifique je trouve alors je ne sais pas si c'est juste la vue quand on est dans le bateau ou si on va voir cette vue aussi en sortant on va le voir tout de suite donc on va essayer de se garer comme il faut à notre base mais en tout cas ce bleu vert là ou turquoise c'est magnifique on a vraiment l'impression d'être dans les îles et au moins ça éclaire la nuit on est moins dans ce noir qui était complètement ingérable alors on va essayer de se garer ça ne s'est pas gagné par contre hop là déjà je me suis pris le hop je vais arriver à me mettre correct ici je vais me reculer jusqu'à ce que ça fasse boum derrière voilà on va regarder on est un petit peu loin un petit peu loin on va se garer un peu mieux un tout petit peu un tout petit peu plus près du bord il faudrait on recule hop là là c'est pas bon voyons voir celui-là ça serait bon ok donc on l'a éteint ah ouais on l'a éteint alors on a bien notre feu de camp ici ah non on l'a posé là-bas on a posé le feu de camp donc voilà mis là-bas donné déjà alors qu'est-ce qu'on nous demandait deux forges donc ça on va pouvoir faire tout ça là-bas par contre cette histoire de pansement chagrine j'espère où ils sont passés bon alors il va falloir viser tout à l'heure et voilà clouf oh c'est pas grave j'espère qu'on va pas frise non non mais regardez 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 l'éclairage franchement c'est autre chose de nuit quoi c'est vachement plus joli chapeau bas chapeau bas chapeau bas ok cette mer ça donne envie allez hop on continue on va regarder un petit peu qu'est-ce qui nous manquerait alors où c'est qu'on peut faire ces choses-là alors déjà on va faire les deux forges pour faire des forges pour faire des forges alors c'est dans les places sables il nous faut des pierres il nous faut des bilots et les bilots les bilots les bilots les bilots ils sont il nous faut des pierres il nous faut quand même des minerais heureusement que je suis allée miner hors caméra mais il va falloir qu'on remine donc deux forges ensuite ici donc on peut pas faire les on va regarder dans les différents ateliers qu'est-ce qui nous manque à faire alors électrique stove on l'a fait les électriques parce le frigo on l'a ça c'est des lumières donc c'est pas ici alors on va regarder ici donc la chmistery station on l'a contrôle panel on l'a l'armoire pour sauvegarder pour mettre en sécurité nos fusils on l'a le loom on l'a la militaire crête on l'a le weapon bench on l'a tout ça on l'a donc c'est pas ici et là on a le workshop blueprint ça c'est pour faire un autre workshop alors c'est pas ici ça par contre ça va poser problème alors le workshop avancé on ne l'a pas par contre je ne sais plus il faudra qu'on regarde alors ici par contre donc le saw bench on l'a le water tank on l'a ok on va regarder ici alors ici c'est tout ce qui est pour les élevages de poules de vaches de cochons donc on n'a pas du tout ce qui nous demande les workbench ça c'est dans le on l'a mais c'est ce qui m'embête un petit peu c'est le wood stove on l'a pas là alors on va regarder là dedans mais j'ai un doute bon là c'est juste pour faire des affaires dans la force je ne pense pas qu'on puisse faire autre chose donc ça doit être un élément qu'on n'a pas on va aller voir dans le on va regarder quand même tous les ateliers par sécurité dans le loom donc on peut faire évidemment tout ce qui est vêtements et tenues ici rien là dedans rien qui nous est demandé en tout cas là ici ce sont les armes donc il nous en a pas demandé ok donc à part là-bas ou alors que ce soit un objet qu'on n'ait pas encore construit là non dans le feu de camp non je ne pense pas non dans la gazinière je ne pense pas non plus dans le frigo il n'y a plus rien donc je pense que ça doit être ici alors le fourniture bench je pense que ça doit être ça fourniture c'est généralement tout ce qui nous sert au meuble aux fournitures etc tout ce qui peut meubler fourniture bench on va donc se pencher là-dessus et on finira là si on ne meurt pas bien sûr hop alors le fourniture bench il nous faut 25 woodplank ça c'est pas trop compliqué à faire si on n'en a pas déjà de faite non on va les faire alors hop ça fait de la place alors woodplank par ordre alphabétique qu'on ne se prend pas la tête st w wood 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 c'est bien là-dedans important on peut les trouver là aussi woodplank il en faut 20 on va faire 10 pour voir combien ça fait alors le temps que ça se fasse des woodplank qu'est-ce que ça nous a demandé ailleurs pas du tout donc pour l'instant on ne s'embête pas 1 minute 32 on va voir combien ça en fait parce que ça en fait plusieurs à la fois alors ici donc tout ça on a dit qu'on l'avait workshop bench weapon bench donc ça je pense que ça va de l'autre côté le turbine machine je pense qu'il va de l'autre côté tout cas c'est une machine donc on va le mettre là et on le rangera là-bas donc pendant ce temps on peut aussi se faire alors les 25 vis est-ce qu'on les 15 steel plates alors ça se fait cobalt iron steel plates alors il me faut des lingots d'iron il me faut des lingots est-ce qu'on en a d'avance on a 17 on va voir si on peut enfin ça nous tendrait ça en demande 2 donc combien on nous en demande de steel plates on nous en demande 20 steel plates 15 15 steel plates alors hop mets-toi là combien je peux en faire max 8 bon écoutez on va crafter ça donc qu'est-ce qu'il manquerait pour les steel plates il nous manque il nous manque donc on en a ici 8 il nous en faut 15 on va faire une vingtaine de lingots peut-être je pense que ça peut ne pas être mal alors hop on va faire ça on en fait 8 ça fait pas beaucoup mais bon on va essayer d'avancer pas à pas alors on a les wood plank déjà donc on va les porter là-bas on a nos 30 wood plank nos 20 wood plank pardon on en a même 30 les 25 vis et les iron beam 25 vis je me suis bloqué alors 25 vis je sais qu'on en a utilisé beaucoup je ne sais plus si on en a assez si on en a voilà 25 vis les iron beam alors iron beam iron beam ça nous demande aussi des lingots de cobalt ça demande énormément de lingots de cobalt donc on va en prendre 100 cobalt 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 c'est plus bas hop iron écoutez on va en faire 20 on verra ce que ça donnera donc on va les poser nos vis là-bas je les ai toujours sur moi on va attendre on va attendre on va mettre le bois qu'on a plus besoin ici histoire de pas avoir trop de bazar un petit peu partout de la clay on va la mettre ici on va mettre ici il nous faut un loom il nous faut un loom alors le loom je ne sais plus où on le fait j'ai complètement zappé depuis le temps qu'on l'a fait le loom il me semble que c'est que c'est ici mais je ne suis pas certaine le loom électrique le loom je ne me souviens plus regardez là non ici non alors l'advanced workbench il va falloir qu'on se fasse aussi workbench avancé on ne l'a pas alors il n'y a pas de loom ici ah si on l'a le workbench avancé autant pour moi le loom il va nous falloir toujours des lingots de cobalt là 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 je prépare ça énormément hors live parce que hors vidéo ça me demandait beaucoup beaucoup de compos et beaucoup de temps donc il faudra le loom après je pense que c'est vraiment dans le repère bench et j'aimerais bien le faire avec vous mais ça va prendre du temps alors ce que je vous propose c'est qu'une fois que j'ai fait le repère le fourniture bench peut-être que ça sera pour rien je vous promets rien mais on se retrouve à ce moment là et on voit on voit si c'est là qu'on peut faire les chaises les tables etc donc on se retrouve dès que j'ai fini de faire le repère bench à tout de suite alors j'ai fini de préparer tout ce qu'il fallait pour faire notre fourniture bench donc on va aller voir si c'est bien là c'est bien ça qu'il faut construire pour avoir les meubles alors le fourniture bench donc on en a 30 des vis 15 steel plates voilà et on va en crafter un j'avais avancé un petit peu les liteurs pour les forges donc 2 minutes 57 alors ce qu'on peut se faire peut-être c'est les bilots avancés pour les forges alors le bilot on a de quoi il nous faut il nous faut encore du minerai de fer ça va être un enfer il va falloir vraiment que je mine énormément hors vidéo donc vous ne m'en voudrez pas pour ceux qui suivent la série si je mets énormément de temps à vous sortir enfin énormément de temps si je mets du temps à vous sortir le prochain épisode parce que là ça va demander énormément de temps alors bilot combien ils veulent de forges ils veulent deux forges sachant que la forge quand on va dans place sable elle nous demande un bilot donc il faut deux bilots deux bilots deux bilots deux bilots hop on va là on fait deux voilà 58 secondes et pour la forge une fois 50 pierres 20 clés alors 50 pierres ça ne va pas être trop dur à trouver on en a plein la plage de la clé on en avait ramené là je pense que je l'ai mis là parce que j'en ai assez 54 c'est bon des pierres j'en ai que 28 à moins que j'en ai qui traîne par ici il me semble en avoir vu pas beaucoup on prend la clé il va me falloir encore de la pierre là j'en ai plus ici il n'y en a plus donc il nous faut pour la forge forge 50 pierres donc comme il en faut deux il en faut 100 donc 100 pierres et bien il va falloir taper du caillou on se retrouve donc quand j'aurai tapé les 50 cailloux bien sûr je ne vais pas vous imposer ça on va gaffe qu'il n'y ait personne et on se retrouve dès que j'ai fini de taper les cailloux par contre il y a du monde j'ai un loup là on va aller taper là-bas je vous retrouve dès que j'ai fini de faire les forges etc alors j'ai fini de taper les cailloux donc j'ai lancé les deux forges qu'il nous demandait on va aller voir où en est notre repère bench il est là donc on va le placer on va regarder on va regarder si si avec ça on peut faire les fournitures qui sont demandées j'espère qu'il ne va pas falloir 50 millions de choses et j'espère que c'est dans ça surtout alors pardon voilà les meubles sont bien là ok donc c'est du bois je suppose au niveau des tables et tout donc alors il nous faut deux tables alors pour les tables il nous faut des planches des clous alors on va ramener pas mal de bois ici ça sera pas mal je pense bois clous comme ça ça sera fait tout ce qui est bois clous on va le ramener là ce qui n'est pas plus mal parce qu'on était un petit peu envahis clous je pense que c'est bon je ne pense pas avoir des clous ailleurs on en a des bouts de planche déjà on va les prendre ok alors donc des tables alors il nous faut des poteaux alors pour les poteaux il nous en faut quatre donc il nous faut deux tables donc huit poteaux donc inventaire les poteaux c'est dans building building poteaux poteaux donc j'ai dit huit un deux trois quatre cinq six sept huit on les craft donc les deux tables ça va être bon alors on prend notre petite liste et on coche voilà donc alors les deux tables après il lui faut huit chaises huit chaises huit chaises huit chaises les chaises c'est pareil donc par contre il faut des litre alors les litre il faut que je reparte peut-être là combien je peux faire de litre donc je vais aller chez des pots beaucoup d'allées venues hop mais tu sautes non tu veux pas hop on va aller chercher des litre vite fait il y a de quoi faire des litre alors des pots heureusement qu'on en a on prend un gros shoot quand même au niveau au niveau des stocks je pense qu'on arrive à la fin du jeu je vous le dis depuis un petit moment mais il me semble alors les litre je crois qu'ils en dit huit craft on va aller vérifier ça on a pris des pots sur nous on va en reprendre ça nous débarrasse les coffres hop hop là on va aller là-bas beaucoup beaucoup d'allées venues alors donc on a été aux chaises donc il leur en faut huit alors on va mettre les clous là-dedans on va mettre ça 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 les litre sont en train de se faire on a bien nos deux forges qui sont faites excusez mon chat me fait du bruit à côté ça ne change pas je vais la gronder alors les litre les litre les litre ils sont en train de se faire là j'en ai fait huit et au niveau des chaises alors les chaises deux quatre six huit j'en ai fait que quatre donc il en faut huit de plus litre donc inventaire toc 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 litre il m'en faut huit de plus voilà on va ranger les autres là-dedans réfléchissons alors ensuite ils nous ont demandé trois cabinets les cabinets pareil des planches des clous donc on a ce qu'il faut trois couches c'est des canapés alors là il nous faut il y a encore des des lingots de hirone du bois et du clots le clots avait des fibres d'accord ok trois couches et trois cabinets alors qu'est-ce qu'ils appellent les cabinets ici on l'a vu donc des clous du bois ça ça devrait être facile et des bookcases ils en demandent bookcases deux on va faire deux craft on va faire je ne sais plus trop où on habite les tables les tables deux tables là alors les deux tables sont faites les deux bookcases sont faits qu'est-ce qu'il nous reste à faire les huit chaises les trois cabinets chaise alors chaise il nous en faut huit ils sont gros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 j'ai plus de quoi c'est quoi qui manque ça va être des clous ça va être un enfer ça va être un enfer si je tombe en rade de clous il va falloir refaire des clous ou en rechercher dans les villes donc ça va vraiment être une session après de rechercher dans les villes ce qu'il nous faut moins que j'en ai qui traîne par là quand j'ai vite rangé mais je pense pas en général j'essaye de ranger au fur et à mesure correctement ici je n'en ai plus non la clé on va la remettre ici on peut se faire des clous on va mettre ça là-dedans la clé on va la mettre là la pierre on va la mettre là le bois on va le ranger peut-être qu'on va le garder sur nous toc 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 qu'un des clous on en a plus dans les différents ateliers je n'aurais pas mis de côté par hasard ça m'arrangerait bien tiens mon couteau je l'avais laissé là hop ici il n'y a pas de clous non alors par contre je crois qu'on peut se faire des clous mais il y a tellement longtemps qu'on n'en a pas fait ici les clous pour ça il nous faut on va essayer de s'en faire un petit peu on en a là on a 36 et pour des hirons de fringement toujours pareil le hirons on va falloir que je que je mine énormément énormément de fer alors on va faire ça et on va se faire un max de clous max 7 c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup donc on va vraiment falloir qu'on craft des clous des clous des clous des clous et toujours des clous on va déjà les mettre on va aller voir où sont nos chaises j'en aurais pas mis là-dedans par hasard c'est-on jamais non on va refouiner là on n'a pas regardé ici il n'y en a pas mais normalement tout est rangé tout est organisé non et non ok bon nous n'avons pas de clous qui traînent alors on va aller voir où sont nos chaises alors nous avons bien on va le prendre avec nous ça on va le mettre là-dedans hop 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 alors nous avons bien nos deux bouquets on les mettra dans le bateau comme ça on est sûr les tables alors deux bouquets table il en faut deux on les a pour le prochain coup ensuite 8 chaises c'était là où le bas blesse donc pourquoi il ne veut pas me faire des chaises c'est quoi qui me manque tac 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 combien il veut me faire de chaises au max 7 en fait c'est les clous qui manquent il en faut 10 on n'a pu en faire que 7 j'en ai pas là-dedans qui traînerait ce serait magique non on a les vis ça n'aurait pas dans le bateau je ne pense pas alors ici on en est au 70 clous nickel on ne peut pas se plaindre on peut faire les chaises très bien alors ça se fait par 10 donc j'avais zappé ça il y a tellement longtemps qu'on ne fait plus de clous c'était la galère dans le début de partie ça ne l'est plus donc là on a combien de chaises 1 2 3 4 1 2 3 4 je crois qu'on a 7 et qu'il nous en fallait une de plus craft voilà 8 chaises donc on aurait les 8 chaises et 3 cabinets 3 cabinets on a une chaise là on va la prendre couche 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 il me faut des des lingots 8 lingots et combien il valent de couches 3 couches 3 couches wow ça va être tendu on verra ça dans le prochain épisode j'essayerai de tout avoir préparé donc il va falloir que je je chope énormément de fibres pour les transformer en clotes à moins que j'y arrive tout de suite ça se complique sérieusement tout ça bon je sais que j'en avais crafté pas mal dans le loom enfin j'en ai 10 non j'aurais pas assez sachant qu'un clotes en fauvin un clotes me demande 10 fibres donc j'ai de quoi en faire qu'un seul donc il va falloir que dans le prochain épisode on a étapé du bout de la fibre donc on va déjà faire le point là je pense qu'on aura bien avancé déjà sur cet épisode donc là ça se crafte une minute donc à 10 secondes on en a deux chaises on portera tout ça dans le bateau donc une fois qu'elles sont faites je vous propose qu'on se retrouve et on fera le point sur ce qui nous manque et voir ce qu'on fera dans le prochain épisode il y a le workbench à faire on va aller voir d'ailleurs plutôt on va aller voir le workbench pour en faire un autre alors les hunters sont de plus en plus nerveux de plus en plus nombreux alors le workbench le workbench le workbench alors place sable le workbench qu'est-ce qu'il me faut ? toujours des lingots il va falloir vraiment là je ne peux pas avancer tant que je n'aurai pas miné un maximum d'iron donc ça me demande énormément de temps donc workbench pour l'instant non la show mystery station je crois que c'est dans le workbench qu'on le fait non la show bench la show mystery station la show mystery station il va nous falloir des clous des clous ça je ne sais plus si j'en avais gardé des baker il faudra vraiment que je fasse le tour et que je mette tout là où il faut pour le faire donc ça ça en l'a par contre ça je ne sais plus s'il m'en reste des baker voilà c'est un petit peu au pif au mètre je crois que je ne les avais pas pris donc ça déjà on va le prendre on va le mettre direct là pour la show mystery station ici ici ensuite des clous on va tomber en panne des baker des baker des baker là j'en ai pas là il n'y en a pas à moins qu'on puisse le craft quelque part le baker oui ici donc c'est toujours pareil iron souvent la pharmacie on en trouve donc on ne va pas se prendre la tête je vous ferai ça pour le prochain épisode voilà j'ai pas de baker là j'en ai pas dans la forge je n'en ai pas ici je n'en ai pas ici ah j'en ai un le baker hop le baker alors la show mystery station il en faut 4 je n'en ai qu'un donc il faudra qu'on se penche sur tout ça je n'en ai pas d'autre non ensuite le loom le loom le loom le loom n'arrive plus à me rappeler c'est tellement loin le moment où où on a fabriqué tout ça il y a c'est les armes le loom dans quoi c'était fait déjà le loom peut-être le toc 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 non le loom pareil de l'iron donc il va falloir que je mine que je mine que je mine et que j'aille faire le tour des villes alors le loom ok le wood stove et un saubensh alors wood stove wood stove pareil vous voyez 20 lingots d'iron ça va être l'enfer l'iron et le saubensh saubensh le saubensh pareil 20 lingots d'iron donc là on va être un petit peu coincé c'est avec l'iron parce qu'il n'en reste plus pourtant j'avais fait une session craft et bien je n'en ai plus assez c'est bien dommage parce que là ça ne va pas m'en faire énorme on va aller voir où en sont nos meubles et puis on en restera là je ferai hors hors vidéo mais vous pourrez me retrouver en live sur twitch où je crafterai etc donc vous pourrez venir papoter avec moi si vous avez des questions à me poser et puis il n'y a que ce moyen là parce que sinon ça va vous faire attendre énormément et puis regarder taper du caillou pendant trois plans c'est pas génial ici donc on a bien au niveau des chaises il en faut 8 donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 on a bien les 8 chaises donc les 8 chaises c'est fait au niveau des des liter chaises cher et liter chair ah je ne l'avais pas vu liter chair ils en veulent bon pareil il faut du clots donc ça on ne peut pas le faire il faut que j'aille pour ça chercher des fibres et 3 couches pareil des fibres enfin j'en tape des fibres et donc couches 3 liter chair ça demande des fibres et 3 cabinets des cabinets on peut en faire 1, 2, 3, 2 c'est des clous qui va manquer ok je peux en refaire des clous là-bas je ne crois pas j'avais fait le maximum alors voyons voir est-ce qu'on peut se refaire des clous non tu ne kills pas c'est moi qui te kill comme ça si tu peux me donner des clous ça m'arrange hop oui c'est toi qui va regretter c'est pas moi c'est moi qui vais te tuer et tu vas me donner oui 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 madame hop raté voilà je vous l'avais dit c'est pas elle qui va me tuer c'est moi qui vais la manger tout cru j'espère qu'elle n'a pas un copain avec elle quand j'ouvre la porte eh non pas de clous bon ok alors on était parti pour voir avant que cette dame nous perturbe est-ce qu'on peut se refaire des clous c'est le gros souci donc pour les rangs de fragments il nous faut des fragments de diron des lingots diron pardon et pour faire des clous il nous faut des fragments écoutez je vais lancer de toute façon tout ce que j'ai en alors les 38 on va ranger ça alors ici hop le biofuel hop ici la poudre on n'a plus besoin ici dans le loom voilà on va ranger les pots on n'a plus besoin ça nous a quand même pas mal viser les stocks c'est pas mal alors le bois je vais le prendre je vais le ranger dans l'autre dans l'autre stockage à côté voilà ici c'est des pots hop et là il y a quasiment plus grand chose et campfire je lui ai posé là-bas ok alors ici c'en est où 5 petites minutes alors on a bien nos deux cabinets qui sont faits il en faut 3 ah oui pour ça il nous faut des clous on va attendre que les clous se fassent là-bas j'en ai vraiment pas un qui traîne par là quel dommage quel dommage cette course aux clous est un enfer non là j'ai des vis des planches non on va se taper le délire du départ quand on manquait de clous l'en faire des clous alors je sais qu'en plus quand je suis allée hors vidéo préparer cet épisode pour que vous ayez tout tout simplement j'ai laissé des clous parce que j'avais plus de place donc là il va vraiment falloir des fibres des clous donc je vais me le noter pour le prochain épisode donc ce sera l'épisode il me semble si je dis pas de bêtises ce sera l'épisode 23 ou 24 je ne sais plus donc il faudra des clous il faudra de la fibre qu'est-ce que j'ai dit qui manquait encore il faudra un max de fer dans la mine ou bois peu importe autour de nous là c'est sur notre île et je crois qu'on aura fait le tour 3 minutes le problème c'est vraiment le cobalt qui nous bloque écoutez je pense qu'on va en rester là pour cet épisode moi prochain coup prochain épisode j'aurais fait le max pour qu'on fasse comme on a fait dans cet épisode c'est aller directement amener de l'autre côté à comment s'appelle-t-il à Stan il me semble Stan voilà lui ramener tout ce qu'il demande de là alors je ne sais pas dans combien de temps je vous posterai l'épisode je vais faire au mieux mais voilà ça demande énormément de craft énormément de temps il faut aller visiter il faut aller fouiller il faut aller voilà donc surtout miner pendant un certain temps sachant que le minerai dans une grotte vous le minez vous attendez minuit vous ressortez le minerai à repop vous rentrez il n'y en a pas 3 tonnes sur la map si on regarde sur celle-ci je crois qu'il y a 3 grottes donc on en a une ici on en a une ici on en a une là on en a même 4 ici donc je vais faire mon max moi de mon côté pour fouiller toutes les villes récupérer un maximum de choses importantes et des électriques parts du cuivre enfin tout ça tout ce qui nous manque un petit peu refaire les stocks et on se retrouvera au moment de ramener à Stan tout ce qui nous manque mais surtout miner 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 parce qu'il faut que je ramène un max mais un max d'iron donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne un petit pouce en l'air un petit pouce en bas un petit commentaire ça fait toujours plaisir et c'est gratuit vous abonner à la chaîne aussi c'est gratuit donc n'hésitez pas il n'y a pas que all you home sur la chaîne il y a beaucoup d'autres jeux après vous pouvez me retrouver sur ma chaîne Twitch vous aurez le lien dans la description si vous voulez me retrouver en live pour pouvoir papoter directement avec moi et me poser vos questions si vous en avez quel que soit le jeu sur ce on en reste là moi je vais faire le point là j'attends que les meubles se terminent et enfin les meubles où le faire et puis je vous retrouverai au plus vite pour amener à Stan tout le listing décidément on aura fait des allers-retours aujourd'hui allez plein de bibis plein de zouzous et à très vite pour un prochain épisode d'aujourd'hui bye bye